A Bangui, les hommes du groupe Russe Wagner, pointés dans l'incendie de la brasserie Castel en Centrafrique. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'usine de la Mocaf, filiale du groupe français, a été visée par des tirs de cocktails Molotov. Des extraits de vidéosurveillance qu'RFI s'est procurés laissent penser que le groupe paramilitaire pourrait être impliqué. Franck Alexandre a pu consulter ces images. Il était une heure du matin dans la nuit de dimanche à lundi lorsque les premiers cocktails Molotov ont été lancés derrière le mur d'enceinte de la Mocaf. Sur les images de vidéosurveillance, l'on distingue deux groupes de deux hommes en tenue militaire, fusil en bandoulière et chapeau de brousse sur la tête. Impossible de voir les visages, mais ces profils athlétiques rappellent les mercenaires du groupe Wagner. Plusieurs dizaines de bombes incendiaires ont détruit des stocks de bières entreposés dans une cour. Mais le feu, en revanche, n'a pas endommagé les bâtiments. Installé à Bangui depuis 1953, cette usine du groupe Castel emploie 300 personnes. La Mocaf est un outil industriel unique en RCA qui attire les convoitises. Début janvier, une des filiales de Wagner, la First Industrial Company, a lancé sa bière russe, Africa Tillor. Conditionnée dans des bouteilles en plastique, les quantités sont pour le moment limitées. Il ne manque à Wagner qu'une usine moderne, à l'instar de celle du groupe Castel, pour faire main basse sur le lucratif marché de la bière, quitte à tenter d'évincer ses concurrents.